La parole est à M. Ladislas Poniatowski pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, M. le Président. M. le ministre de l'Éducation nationale, un grand ministre n'est pas forcément celui qui dirige un grand ministère, fût-ce celui de l'Éducation nationale. Un grand ministre est celui qu'il montre qu'il sait écouter et entendre les Français. Or, depuis le début de votre réforme sur les rythmes scolaires, vous avancez très sûr de vous, mais vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez pas les enseignants qui sont en grève aujourd'hui, qui ne veulent pas de votre réforme. Écoutez-les, M. le ministre. Le ministre, les enseignants sont des gens compétents. Ils sont soucieux du devenir de nos enfants. Ils ont des idées. Pourquoi leur imposez-vous une réforme au lieu de les écouter, au lieu de dialoguer avec eux ? Vous n'écoutez pas plus les parents d'élèves, les parents d'élèves qui ne veulent pas de votre réforme. Vous n'écoutez même pas ceux qui sont entrés dans votre réforme depuis le mois de septembre dernier. Ceux-là sont en train de vous dire « Nos enfants n'en peuvent plus ». Ils sont en train de vous dire « Se lever cinq jours par semaine tôt ». Ils partent et ils rentrent épuisés. Monsieur le ministre, c'est dans 17% des communes que votre réforme est entrée en application. Pourquoi ne prenez-vous pas le temps de tirer les leçons de ce qui s'est passé dans ces 17% de communes ? Monsieur le ministre, vous n'écoutez pas non plus les élus. Vous n'écoutez pas les élus ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Non mais, ils vous disent « Nous n'avons pas les moyens ». Sachez qu'une grande majorité d'entre eux ne sont pas hostiles à votre réforme. Ils disent « Nos budgets ne nous le permettent pas ». Ils disent « Mais pas simplement dans les communes rurales, même ailleurs ». Ils disent « Nous n'avons pas les locaux pour organiser votre réforme ». Ils disent « Nous ne trouvons pas de personnel compétent ». Écoutez-les, monsieur le ministre. Ils expriment un ras-le-bol. Beaucoup d'entre nous, nous sommes élus. On nous a réduit les dotations de l'État. Et c'est à ce moment-là que vous voulez charger encore un peu plus les communes. Le gouvernement ne peut pas d'un côté montrer du doigt les communes en disant « Vous dépensez trop pour le personnel et par ailleurs nous demander d'embaucher des animateurs en plus ». C'est ça qu'ils expriment, monsieur le ministre. Donc écoutez-les, entendez-les. Nous vous en donnons l'occasion. Nous avons, le groupe UMP, déposé une proposition de loi qui vous permettra de répondre, je dirais calmement, à toutes ces inquiétudes. Donc ma question, monsieur le ministre, quand cesserez-vous d'être sourd à tous ces messages qui viennent de tous les côtés ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Pognatowski, vous avez parfaitement raison. Il convient d'entendre les uns et les autres surtout sur un dossier aussi important qui est celui de la réussite scolaire des enfants de France et d'une façon plus globale de leur réussite éducative. C'est un sujet de préoccupation pour nous tous lorsque nous savons que 20 à 25 % de ces enfants sont en difficulté, que 150 000, l'INSEE vient de le rappeler, même un peu plus, sortent de notre système scolaire sans qualification et que les inégalités s'accroissent considérablement dans notre pays au point que nous allons apprendre sans doute bientôt que nous sommes même les records man. Cela, c'est le résultat d'un certain nombre de choix. Le choix, d'abord, de ne pas recruter un nombre de professeurs suffisant. Le choix, ensuite, de ne plus les former. Le choix, enfin, malheureux et récent d'enlever du temps scolaire et du temps scolaire de qualité aux enfants de France. Ce choix a quatre ans. Le président de la République, le gouvernement, ont décidé d'opérer le redressement de l'école française, de permettre à tous les enfants leur réussite parce que ce sera demain la réussite du pays. Toutes les organisations internationales nous le disent. Cela suppose une action résolue de l'État, refaire les programmes, embaucher des professeurs, les former à nouveau, passer au numérique, avoir des dispositifs pour ceux qui sont dans le décrochage. Tout cela, nous le faisons avec un budget, vous le savez. Nous en avons discuté en commission au Sénat cette semaine qui est un budget prioritaire. Ma préoccupation majeure, c'est que les élèves demain de ce pays, 25% nous délinisent cela, puissent lire, écrire et compter lorsqu'ils arrivent en sixième. Et à partir de là, construire leur autonomie, leur insertion professionnelle et même leur citoyenneté. car vous noterez qu'il y a une corrélation étroite entre l'échec scolaire et les comportements extrémistes dont nous avons parlé. Alors, pour ce faire, il faut donner aux enfants un temps de qualité scolaire. Tous les pays d'Europe, nous sommes le seul à faire les quatre jours, tous les pays d'Europe ont au minimum, l'Allemagne que vous prenez souvent en exemple, cinq jours à six jours, ont au minimum cinq matinées de classe parce que pour lire, écrire, compter, on apprend mieux à 9h30 le matin qu'à 16h en fin de journée. C'est ce que nous faisons. Et en même temps, nous luttons contre les inégalités parce que lorsque les enfants ne sont pas à l'école le mercredi matin, ils sont où ? Pour les plus déshérités d'entre eux, il y a de très belles études. Ils sont devant la télévision, ils sont au bas des cages d'escalier, ils ne sont pas dans un dispositif éducatif. Ce que nous mettons en route à côté du meilleur temps scolaire, c'est la possibilité de passer de 20% d'enfants à 80% d'enfants accueillis dans des dispositifs périscolaires. Et pour ce faire, nous avons besoin, puisque c'est la responsabilité des communes, de les aider. Nous avons parlé avec chacun. Les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. On le sait depuis longtemps dans ce pays. Mais on ne construit pas un intérêt général avec une addition d'intérêts particuliers. Là, c'est l'intérêt des élèves, c'est l'intérêt de la France. L'écoute est là. Il y a un comité de suivi. Nous avons déjà proposé des aménagements. Nous avons écouté les communes. Nous avons différé le temps d'application. nous avons créé le fonds. Et nous avons laissé une liberté qui aujourd'hui fait souvent problème et provoque chez les enseignants une certaine colère. Nous continuerons parce que nous savons que nous agissons dans l'intérêt du pays. Et nous essaierons de vous convaincre que vous pouvez vous y associer. Merci. Sous-titrage ST' 501